... Moi je crois qu'il faut faire un distinguo entre les pays de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'ensemble européen et l'Amérique du Nord, et les pays de l'espace latino-américain et africain. Et il me semble que les pays de cette Atlantique Sud étaient plus demandeurs pour ce type de concept, d'abord parce que les pays du Nord sont très organisés dans le cadre de l'Atlantique Nord, et que cet Atlantique Nord existait d'abord pour des raisons sécuritaires, comme vous le savez, de défense, mais que n'oublions pas tout de même que maintenant l'Amérique et l'Europe sont en train de négocier un accord de libre-échange, et donc ils voulaient passer autre chose. Maintenant, est-ce qu'ils le peuvent ? C'est toute la question. Et il est clair que cet espace d'Atlantique, pour les quatre continents, ou en tout cas les quatre ensembles, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique, peut représenter en effet un espace de coopération plus resserré. Mais il est tout à fait clair que l'on voit également peut-être des interrogations, à un moment où le Brésil, qui était parmi les prometteurs de ce concept, où le Maroc joue un rôle important, connaît tout de même un certain essoufflement et des problèmes, comme vous le savez, et au moment où l'Afrique est en demande, il y a un désir d'Afrique qui est très grand, elle est très sollicitée, et peut-être serait-elle tentée de voir dans toutes les directions, et pas essentiellement vers l'Atlantique. Et c'est pour cela que je crois que le Maroc a peut-être un rôle à jouer pour essayer d'asseoir ce concept et d'aider à ce que cet espace de coopération prenne plus d'envergure et que l'on puisse tous trouver justement comment coopérer dans cet espace beaucoup plus large. Donc je vous disais simplement que les défis sécuritaires dans l'Atlantique Sud sont à la fois beaucoup plus nombreux, beaucoup plus hétérogènes, de nature diverse. Ceci va encore une fois des défis écologiques qui sont immenses à la problématique de la drogue, du crime organisé, de la sécurisation de la mer, de l'océan. La grande question est comment sécuriser l'océan, comment le contrôler, comment prévenir l'usage illégal de cet espace immense où évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas d'autorité unique. Même si on a essayé après la conférence du droit de la mer d'avoir une autorité des grands fonds marins. Enfin bref, la sécurisation maritime est un problème fondamental pour la pêche aussi, où il y a une surpêche. Également, comment sécuriser le commerce. Donc il y a, vous avez des groupes de menaces qui vont varier considérablement avec la différence essentielle qu'ici les défis sont localisés. Sont très localisés, mais en même temps avec un impact régional, voire global. La piraterie par exemple, qui est tout à fait dans l'Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée. Mais on sait que les implications de cette piraterie vont porter sur toute la région. Mais également, la problématique du terrorisme, de la violence, de l'extrémisme religieux, avec notamment maintenant les nouvelles donnes dans le Sahel, où vous avez la conjonction des menaces anciennes, de ce crime organisé, de ces crimes perpétrés justement, mais avec en face des États faillis, et sur lesquels vient se greffer la nouvelle donne de l'ACMI et de l'Qaeda, avec toutes les franchises possibles, et par conséquent, des États qui sont incapables de faire face tout seuls à ces défis. Donc la problématique est comment faire face à des défis, puisque les capacités des États sont de plus en plus faibles pour pouvoir répondre, et donc il faut impérativement des coopérations régionales en ce sens. Mais il me semble aussi qu'aussi grande puisse être l'insécurité, même sanitaire, on le voit avec le phénomène Ebola, eh bien il n'y a pas non plus un désir de coopération très fort pour des organisations sécuritaires, car évidemment, il faut mobiliser de l'argent, des pouvoirs, l'armée, et ce n'est pas la priorité apparemment. Par conséquent, il y a des coopérations qui vont se focaliser autour de questions précises et de petits problèmes précis. La question pour le Maroc, me semble-t-il, c'est comment capitaliser sur cette situation unique. Il est au carrefour de ces grands ensembles avec lesquels il a des relations qui sont privilégiées, que ce soit avec l'Europe, le cadre du statut avancé, que ce soit avec les États-Unis, donc l'Amérique du Nord, avec le FTA, que ce soit aussi avec le continent latino-américain, avec lequel il y a eu une grande offensive pour reprendre en main précisément cette coopération, avec une relation stratégique privilégiée avec le Brésil et bien entendu avec le reste du continent africain, comme nous le voyons, où Sa Majesté est tout à fait en première ligne pour conforter, élargir, approfondir cette coopération. Donc disons que le Maroc a beaucoup d'atouts, mais il a aussi énormément de défis à relever. Pour ne prendre qu'un domaine comme la sécurité alimentaire, où le Maroc est extrêmement, disons, actif, ou d'ailleurs l'OCP à travers ces multiples approches qui vont depuis la recherche aux cartes de fertilisation, à la coopération approfondie avec le Gabon pour vraiment faire des produits ensemble, donc ça va très loin, c'est depuis la recherche jusqu'aux produits, eh bien il faut dépasser aussi nos contraintes, car nous-mêmes, nous avons des problèmes dans cette sécurité alimentaire, les contraintes de l'eau, de la terre, du savoir, donc et de l'innovation, mais également, bien entendu, de l'énergie, car nous savons à quel point la sécurité alimentaire est tributaire de l'énergie. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le Maroc est en train de se mobiliser, d'être inventif inventif pour essayer d'occuper des niches. Et l'on sait qu'à l'heure actuelle, c'est les niches qui sont porteuses dans ces espèces de clusters qui font la nouvelle donne dans l'économie globale. Et par conséquent, le Maroc a pour lui à la fois sa volonté, à la fois justement cette mobilisation pour capitaliser sur sa situation et par conséquent, je pense que les choses sont bien parties si vraiment tous les acteurs sont là pour sensibiliser aussi les pouvoirs publics et pouvoir être vigilant quant à ce nouvel espace. Sous-titrage Société Radio-Canada